Bonsoir Ted, ça fait quelques années que vous avez quitté les Etats-Unis, mais vous connaissez bien le pays, vous avez aussi voyagé en Europe. Que vous inspire cette réforme Macron et peut-être l'État, le système d'indemnisation du chômage français ? Il y a un truc qu'il faut ajouter David, je ne suis pas français mais je suis contribuable en français. Donc j'ai des opinions forcément, mais quand je vois les Français discuter le chômage, c'est toujours un petit peu pénible quand même parce que ce n'est pas très franco-français. C'est un truc qui vous touche au cœur, dans le vif même, et ce n'est pas la peine de montrer des exemples de l'étranger à mon avis parce que vous n'écoutez pas. Il y a une quarantaine d'années, vous avez décidé, je pense que c'était pendant Giscard, de rendre le chômage aussi indolent que possible. Et c'est réussi, c'est beaucoup, beaucoup plus indolent en France qu'ailleurs dans le monde. D'être chômeur. Voilà, c'est-à-dire c'est presque le premier métier de la France, excusez-moi de dire comme ça. Et en plus vous avez un regard très attendrissant vers les chômeurs comme si c'était des victimes frappées d'une grande maladie. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas des victimes quand même ? Si, si, il y en a des victimes. Mais est-ce que c'est pour leur bien de les traiter si respectueusement ? Je me pose la question. Et je pense que vous ne posez pas la question. C'est pour leur bien. Vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'il est pour leur bien ? Est-ce que vous voulez dire ? J'ai que des anecdotes, madame. J'ai que des anecdotes parmi mon entourage, des gens que je connais. Je préfère des dîners et des dîners mondains en ville parmi les gens qui ont triché un petit peu. Parce qu'on vous invite pour ça. Par exemple, j'ai un copain, Eric. Il s'appelle Jean-Pierre, mais on va l'appeler Eric pour ne pas dire son nom. Parce que les journalistes font ça. Il travaille quelques mois comme serveur dans un restaurant. Embauché bien sûr par un copain. Et puis ensuite, il prend ses indemnités. Il est chômeur pendant quelques mois. Et ensuite, il redevient... Mais oui, bien sûr. Il reprend travail. J'ai une copine de ma femme qui était vendeuse. Elle a été licenciée. Elle dit, je vais prendre un peu de temps pour moi. Son copain travaille. Donc, ce n'est pas bien grave si elle ne touche que deux tiers de son salaire. Est-ce qu'on peut généraliser et se dire que la plupart des chômeurs en France sont des chômeurs volontaires ? Non, non. Pas du tout. On ne peut pas généraliser. Il y a des gens qui cherchent du travail. Mais vous mettez des bâtons dans les roues. Si quelqu'un trouve un emploi, par exemple, à Nantes et il habite à Strasbourg, il n'a pas intérêt de déménager. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher de déménager. Le logement est figé en France aussi bien que les forces de travail. Par exemple, s'il a un logement social, il faut qu'il recommence à zéro à Nantes. N'est-ce pas ? Si le propriétaire de son logement, il va payer une deuxième fois les frais de notaire. Il ne va pas. Il ne va pas le faire. Il n'est pas mobile en France. C'est le rêve américain qui nous est exposé ici. Vous stéréotypez, madame ? Non, je ne crois pas. Je n'en suis pas typiquement américain quand même. J'ai vécu ici plus longtemps que vous. Mais bien sûr, mais vous êtes bienvenu. Vous êtes bienvenu. Parce que vous êtes bien jeune. Mais voilà, c'est peut-être cette génialité-là dont on parle, mais qui n'est pas de la... Vous savez, ce n'est pas d'avoir juste bon cœur. C'est œuvrer pour l'intérêt général. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait une assurance chômage. Ça ne marche pas. Combien d'années ? Combien de siècles ? Ça fait un demi-siècle que je vois ça. Ça ne marche pas. François Mitterrand avait dit qu'on a tout essayé, mais on n'a pas tout essayé. Il y a le mot qui commence par la lettre L. Je n'ose pas dire ce mot-là parce que c'est impossible de dire ce mot en France. Même le taux de suicide pour les chômeurs est très important en dépit du fait qu'ils soient chômeurs en France. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas un pays heureux où les chômeurs seraient heureux. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça le débat. Mais si, c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas de rendre les chômeurs heureux, c'est de trouver un endroit d'un état bien faiteur où les chômeurs seraient heureux. Le président de la République actuel parle de rendre universel les droits au chômage. Là, j'hallucine. Universel. Dans 50 ans, si je reviens ici, vous serez 50% fonctionnaire, 50% chômeur. Bravo. C'est-à-dire que vous pensez qu'on encourage le chômage ? Oui, bien sûr, on encourage. Comme je l'ai dit, également, on rend difficile le retour au travail. Mais moi-même, pendant une certaine période de ma vie, si on m'avait proposé deux tiers de mon salaire pour rester à la maison, j'aurais dit oui. Allez, on prend quelques questions. Mais voilà, c'est un regard. Un regard de notre confrère. On a même le droit de le faire ici. Voilà. Très bien. Non, non, mais c'est vraiment... Mais non, mais c'est un scandale. Je ne l'ai pas fait. C'est incroyable. Ah, c'est l'avis de Ted Stanger. Écoutez... Bah oui. C'est ce qui est scandaleux, c'est de laisser perdurer cette situation en disant... C'est scandaleux, ce sont les gens qui abusent de cette situation. Ça ne vous dit rien que vous avez... Vous savez, le chômage, les indemnités de chômage, c'est comme une anesthésie nationale. Et j'ai l'impression que si ça tombe, le pourcentage de chômeurs tombe à 8%, il y aura une célébration aux Champs-Elysées pour 8% de chômeurs, comme mieux que pour Johnny. Allez, les questions de nos téléspectateurs. Voici la première qui vous est adressée. Encore beaucoup de zones floues sur cette réforme, et souvent, le diable est dans les détails. Donc on attend aussi avec impatience d'en savoir plus. Merci à vous quatre. Oui, Charles Girard, un dernier mot. Oui, je voulais vous dire qu'une des campagnes nationales de la France insoumise, elle est portée sur... Et ça a été voté par... C'est encore une petite page de pub. Eh bien oui, ça va porter sur la question de la pauvreté, et la lutte contre la pauvreté par l'augmentation des salaires et des minimas sociaux. Donc vous voyez, on est quand même loin de la réforme Macron qui va baisser les droits aux indemnités. Merci à vous quatre. Merci à vous.